Pour les Québécois, regarder un match de hockey à la télévision est synonyme d'entendre Pierre-Houd à la description. Depuis 27 ans, c'est lui qui commente les parties du Canadien de Montréal. Pierre-Houd, en toutes ces années, le hockey a bien sûr évolué. Qu'est-ce qui a le plus changé selon vous? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, Marie-Christine, autant dans le jeu du hockey que dans notre environnement professionnel à nous. D'abord, je vous accueille ici dans mon lieu de travail au Centre Bell. Ça, ça a changé beaucoup parce que je trahis mon âge et mes années d'ancienneté, mais j'ai passé presque les dix premières années de mon métier à décrire les matchs dans le vieux forum. Je vous jure une chose, on n'aurait pas eu l'espace qu'on a ici pour faire une entrevue conviviale ensemble. Votre caméraman aurait probablement été juché dans les structures du forum pratiquement à plat ventre pour faire son travail. Quoique c'était magique parce qu'on était beaucoup plus près de la patinoire. À l'opposé, ce qui a changé beaucoup, c'est le jeu, évidemment, la vitesse du jeu, les règlements. Et je dirais, ce qui a beaucoup changé aussi pour nous, c'est quand on est passé d'un arbitre à deux arbitres. Alors, il fut un temps où le jeu qu'on décrivait était à peu près le jeu que voyait le seul arbitre. Le deuxième arbitre, maintenant, voit beaucoup de choses qui sont derrière le jeu et qu'on ne voit pas toujours. Alors, ce sont des petits détails qui ont rendu notre environnement de travail un peu différent. Mais la base du hockey demeure toujours ce qu'elle a toujours été. Selon vous, le défi principal en ce moment pour votre travail aujourd'hui, ce serait quoi? Je dirais, le défi principal, c'est de faire ses devoirs tous les jours. Et merci de m'amener sur ce thème-là. Parce que ce qui a beaucoup changé aussi, c'est le niveau de connaissance des téléspectateurs auxquels on s'adresse. Il fut un temps où le hockey, moi, quand j'étais enfant, c'était le samedi soir, c'est tout. Et encore, le match commençait tard en première période. On ne montrait même pas la première période au complet. Aujourd'hui, tous les matchs sont disponibles. Les gens ont toutes les plateformes pour se renseigner, pour assouvir leur passion, leur connaissance. Et donc, leurs attentes ont beaucoup évolué et se sont relevées davantage envers nous, qui sommes l'intermédiaire entre le match et l'amateur à la maison. Le fait que Marc-Denis soit maintenant situé au niveau de la patinoire, est-ce que ça change quelque chose aussi dans votre travail? Oui, ça change beaucoup le travail. En fait, je dirais que c'est une adaptation lorsqu'il est au niveau de la patinoire. Et on le fait de plus en plus à l'étranger, d'ailleurs. Je le mets à contribution différemment, de par sa position privilégiée. D'abord, son poste d'observation, qui est différent d'une autre. Directement sur le niveau des bancs des joueurs, à côté des joueurs. Exactement. Alors, Marc voit beaucoup plus de petits détails que moi en haut et vice-versa. Il y a des choses que nous, on voit en périphérie ou en vue d'ensemble, que Marc ne peut pas voir au sol. Et on met à contribution beaucoup aussi son, comment dire, en bon français, son feeling de ce qui se passe sur le banc des joueurs, l'ambiance. S'il y a un joueur blessé, est-ce qu'il peut nous faire une mise à jour rapide de l'ampleur de la blessure? Alors, c'est comme avoir un bras prolongé sur la patinoire, entre les bancs des deux équipes. Ici, on se trouve dans votre environnement de travail. Pourriez-vous nous expliquer un peu comment se déroule une soirée typique ici au Centre-Belle? Écoutez, je ne veux pas faire d'eau à vos téléspectateurs, mais finalement, notre position de travail ici, qui est d'ailleurs, incidemment, dans les nouveaux édifices à travers la Ligue, l'une des meilleures encore à Montréal. En termes de rapprochement de la glace, si vous regardez, on est quand même pas mal au-dessus de la patinoire. Absolument. Alors que dans bien de nouveaux édifices, on est très, très loin dans le plan oblique. Alors, ça complique un peu notre travail. Et ici, écoutez, Marc étant entre les bancs des équipes, j'ai tout cet espace pour étaler mes papiers et tout ça. Et à ma gauche, on a notre statisticien qui me fournit et fournit surtout à l'unité mobile quantité de renseignements essentiels pour le match. Et ici, écoutez, je vous partage mon petit système personnel. Dieu merci pour la micro-informatique maintenant. Je faisais tout ça de façon manuscrite à une certaine époque sur des petits collants d'enveloppes. Vive les ordinateurs! Vive les ordinateurs! Parce que je peux maintenant avoir des dossiers maîtres que je mets à jour. Alors ici, bien, ce sont les coyotes de Phoenix qui sont les visiteurs ce soir. Donc, vous avez sur la page couverture les 15 attaquants qui font partie de l'organisation. Ils joueront pas tous, mais je prépare des notes sur chacun. Et à l'endos, j'ai une colonne pour les défenseurs de l'équipe et pour les gardiens de but. Je prends bien soin de mettre ça dans des plastiques transparents. Pourquoi? Parce que j'échappe souvent de l'eau, du café. Alors, je prends soin de protéger mes notes. Et en complément, bien, nous avons les notes de presse qui nous sont fournies par les équipes qui reçoivent. Et ça, c'est un format maintenant qui est établi de façon standard par la Ligue nationale. Et on complète par les statistiques de la Ligue nationale. Donc, les classements, les positions des équipes, le classement des marqueurs, des recrues et ainsi de suite. Alors, tout ça, ce sont des informations que nous avons papillées, bien sûr. Alors, un énorme travail de préparation avant d'arriver en onde. Oui, et un travail de préparation qui est différent qu'à une certaine époque. Parce que, évidemment, lorsqu'on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas les accès aux différents sites de la Ligue nationale ou des équipes. Donc, il fallait se présenter le matin à l'entraînement, forcément. Et on quêtait parfois des données, des informations qui n'étaient pas prêtes encore. Mais maintenant, c'est formidable. On a tout à portée de main de façon quotidienne et presque d'heure en heure. Sous-titrage Société Radio-Canada